Allez coucou, bonjour ma chère chouchoute, bonjour ma chère chouchoute, j'espère qu'on se voit très bien, je suis toute contente tu vois, de te reprendre à nouveau comme d'habitude. Et bien ensemble aujourd'hui, on ira voir quelque chose rapidement ensemble, qu'est-ce qui se passe actuellement entre la tièce et ton masculin, la personne de ton coeur. Voilà, la tièce c'est cette personne ou bien cette situation qui s'est insérée entre la personne de ton coeur et toi, entre ton homme ou bien ta femme et toi. Ce qui empêche le lien, ce qui vous empêche d'être ensemble, on va aller voir comment ça avance chacun de leur niveau et le lien entre les deux, comment est-ce que ça évolue. On va aller voir rapidement. Alors si tu es une nouvelle personne sur cette chaîne, déjà je te prie de t'abonner, ce n'est que comme ça que tu pourras faire partie de la team, ce n'est que comme ça que tu pourras faire partie de la communauté. Et sois connecté parce que chaque jour tu auras des messages de la part des guides, de la part de l'univers, de la part des ancêtres pour pouvoir t'accompagner, te guider, t'orienter, te montrer le chemin. Et puis si de l'autre côté tu as besoin de moi, n'hésite pas, j'ai toutes mes informations dans la description. Tu peux déjà passer me voir en une bosse pour pouvoir avoir des guidances privées et pour pouvoir avoir des accompagnements pour le déblocage, le désengoutement, tu vois, coupure de feu. Je veux également, tu vois, te parler de la guérison totale, la guérison du corps, la guérison de l'âme. Est-ce que tu comprends les blessures du cœur? Je veux te parler d'un peu de tout, beaucoup de choses. Donc je suis là pour pouvoir t'accompagner avec beaucoup d'amour. On va aller voir rapidement ensemble qu'est-ce qui se passe déjà, chacun de leur côté. Alors, on y va. Voilà, la tieste, elle est représentée ici, d'accord? Je sais que tu me vois bien. Eh bien, voilà, le masculin, il est représenté ici. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe de chacun de leur côté. Et après, on ira voir le lien. Et après, on ira voir dans le futur, comment est-ce que ça sera. Allez, on y va, chers guides, s'il vous plaît. Mais déjà, avec la tieste, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie de la tieste? Sur le plan sentimental, concernant le masculin, concernant sa relation avec le masculin, qu'est-ce qui se passe actuellement? On va aller plus en détail pour aller voir. Ok. Actuellement, la tieste et l'autre, elle se bat pour le contrat entre les deux. Ouais. On me dit actuellement, la tieste, elle est en train de constater, tu vois, que plus elle se bat pour le contrat entre les deux, plus elle fait d'autres propositions, plus ici également, tu vois, elle utilise d'autres astuces ici pour pouvoir parvenir à toujours garder ce lien. Elle utilise d'autres forces physiques comme spirituelles pour pouvoir toujours retenir le lien ici. Elle trouve toujours des compromis. Elle trouve toujours, tu vois, des choses à proposer ici. Elle amène toujours d'autres personnes ici dans le lien. Elle s'attache toujours à d'autres personnes ici pour qu'on vienne toujours la défendre dans ce contrat, pour que ce contrat ne meure pas. Elle fait tout ici. Ici, on nous dit que c'est une personne qui ne lâche pas. Elle ne lâche pas. Mais malgré tous ces efforts qu'elle est en train de faire pour toujours retenir le lien, pour toujours garder le lien entre le masculin et elle, on la sent ici bloquée. Et c'est une personne, en fait, actuellement, elle perd son pouvoir. Actuellement, elle perd sa force. Actuellement, dans ce lien, dans ce contrat, elle n'arrive plus à retenir cet homme. Dans ce contrat, actuellement, tu vois, elle se voit en train de noyer. Elle se voit en train de tomber. Elle se voit, elle constate que tout tombe sur sa tête ici. Elle est bloquée sur tous les plans ici. Ça ne marche pas. C'est la lenteur, c'est la stagnation. Elle ne sait vraiment pas comment s'en sortir ici. Pour elle, ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'elle ne s'y attendait du tout pas à ça. Avec tout ce qu'elle a pu faire, elle s'attendait à quelque chose de positif, en fait. Elle s'attendait, voilà, à créer la victoire jusqu'au bout. Elle s'attendait ici à être comblée en ferte. Pas de se retrouver dans cette stagnation, pas de se retrouver dans ce blocage. Non, du tout pas. Son objectif, c'est d'aller loin dans ce qu'elle fait. Mais là, déjà, elle se retrouve coincée. Alors, la tièce, s'il vous plaît, je peux avoir encore quelques messages concernant l'état d'âme de la tièce actuellement vis-à-vis du masculin. La tièce actuellement vis-à-vis du masculin dans ce lien, dans cette relation. Est-ce que je peux savoir plus, s'il vous plaît, chère guide? Est-ce que je peux avoir plus de détails? Eh bien, ici, on est en train de me parler de la justice divine. On est en train de me parler de l'effet, ouais, du retour du bâton ici. On me dit ici, ici, tu vois, il y a l'univers qui a commencé ici par agir. Il y a l'univers ici qui a commencé, tu vois, par se retourner contre elle. Donc, du coup, ici, on me dit, elle est en train de recevoir ce qu'elle a semé. Elle est en train de récolter ce qu'elle a semé. Ici, on me dit, on a commencé, ou bien depuis un moment déjà, tu vois, on a commencé par lui passer des messages pour lui faire comprendre qu'en réalité, elle n'était pas sur le bon chemin, tu vois. Et plus elle est attitude, plus on est derrière elle pour qu'elle comprenne qu'en réalité, elle n'est pas sur le bon chemin. Et donc là, le plus rapidement possible, d'accord, on l'invite ici, d'accord, à reprendre chemin. Donc, si tu es une tièce en train de me suivre actuellement, on te dit ici, rebouche chemin, tu n'es pas sur le bon chemin. Tu es guidé ici, tu vois, tu es guidé sur le bon chemin. On te dit, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, il ne faut plus forcer. Plus que là, tu es en train d'être guidé sur le bon chemin. Tu es en train d'être guidé vers, en fait, ta destinée. Donc, arrête, en fait, de forcer. Ouais. Chers tierces, s'il vous plaît. L'état d'âme de la tierce actuellement. Ouais. Je peux savoir plus. On me dit, ouais, on me dit, arrête ici, tu vois, arrête d'être accroché à cet homme ici. Arrête ici, tu vois, de faire des voyages qui n'ont pas de sens. Parce qu'ici, on me parle d'une tierce qui effectue même certains déplacements, certains voyages, juste pour aller faire certaines choses très négatives. Ouais. Ici, on a une tierce ici, tu vois, qui fait tour pour maintenir ce foyer, pour maintenir ce contrat. Oui. Soit qu'il y a des plans de voyage pour aller encore, tu vois, empirer la situation ici. Ou bien qu'il veut bien faire encore des déplacements le plus rapidement possible. Encore parce qu'elle est en train de constater que son homme est en train de lui échapper dans ce foyer. Elle est en train de constater ici, tu vois, que quelque chose est en train de déménager ici dans ce foyer. Donc, du coup, elle ne l'accepte pas. Et pour encore, d'accord, retenir cet homme dans ce lien ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout pour lui montrer ici, tu vois, qu'elle est la meilleure personne. Et que dans ce foyer, tu vois, qu'eux tous, ils sont heureux. Et que dans ce foyer, cet homme avec elle, tu vois, il y a beaucoup d'amour. Et que réellement, ils peuvent rester dans cette relation. Donc, actuellement, ici, on nous dit ce qui se passe avec la tierce. C'est que malgré qu'elle se retrouve bloquée, malgré qu'elle se retrouve coincée dans cette relation, malgré qu'elle constate qu'en réalité, elle n'arrive plus, tu vois, à mettre la main sur le masculin, malgré qu'elle constate que tout ce qu'elle fait, tu vois, ça ne donne pas, tu vois, elle dit quand même, elle fait tout quand même ici pour que, tu vois, le masculin puisse vraiment rester. Alors que déjà ici, on me dit, là, concernant, on n'arrête pas de lui montrer certaines choses ici. On n'arrête pas de lui montrer dans ses rêves ici, tu vois, que le masculin est amoureuse d'une autre personne. Que le masculin doit aller construire sa vie ailleurs. Et qu'il faudrait qu'elle se sépare. Qu'il faudrait qu'elle arrête ce comportement, en fait. Mais, malgré tout ce qu'on lui dit, malgré tout ce qu'on lui montre, elle ne s'en fiche pas mal. Elle tient toujours, elle tombe, elle se relève, elle tombe, elle se relève, mais elle dit, peu importe ce qui va se passer, moi, je le retiens de toujours. Parce que moi, je ne vais pas laisser. Moi, je ne vais pas abandonner. Moi, je vais toujours forcer. Et donc, actuellement, c'est l'énergie de la tièce dans cette relation. On va aller voir avec le masculin. Allez, chers masculins, qu'est-ce qui se passe de ton côté vis-à-vis de cette relation avec la tièce personne? Allez, on y va. Ou avec carrément la tièce situation. Chers guides, qu'est-ce qui se passe du côté du masculin vis-à-vis de cette relation face à la tièce? Actuellement, on constate que le masculin, lui, il a toute sa tête vers une autre personne. Ouais. On remarque ici que le masculin a toute sa tête vers toi, la consultante, ou carrément, tu vois, le masculin ici, il est amoureux. Lui, il est amoureux. Il pense à son amoureuse. Lui, il pense à la personne de son cœur. Lui, il pense à la personne qui est faite pour lui, peut-être. Lui, ici, il se voit, en fait, avec une autre personne, ici. Ouais. Pendant que la tièce donne tout ici, tu vois, pour se retrouver avec le masculin, pour être avec le masculin, ici, tu vois, on me dit que le masculin, lui, il a sa tête avec une autre personne. Lui, il pense énormément à toi, hein, la consultante, ou bien il pense plutôt à la personne de son cœur. Ouais. Lui, il pense que son amour, c'est ailleurs. Actuellement, avec le masculin, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie du masculin? Lui, actuellement, il pense à comment s'en sortir professionnellement. Ouais. Le masculin se dit ici qu'il doit, tu vois, qu'il doit trouver une porte de sortie, qu'il doit pouvoir s'en sortir, hein, et que lui, professionnellement parlant, il doit pouvoir trouver son chemin. Ici, avec, tu vois, avec la personne de son cœur. Lui, son objectif, c'est de rejoindre la personne de son cœur et pouvoir travailler avec elle, pouvoir trouver, tu vois, des chemins ici avec elle, pouvoir trouver, pouvoir mettre en place, tu vois, des projets ici avec elle et pouvoir avancer avec elle ici, hein. Ouais. Ouais. Alors, à quoi est-ce que le masculin pense actuellement? Est-ce que je peux avoir d'autres messages vis-à-vis de la tièce, dans cette relation avec la tièce, le masculin? Est-ce que je peux savoir? Ouais. On voit que c'est quelqu'un, il est en train de prendre une décision. Ouais. C'est quelqu'un, j'ai pris ma décision, je sais ce que je veux en fond intérieur de moi, mais je garde le silence. Voilà. Je garde le silence, je ne dis rien, je joue au jeu ici avec la tièce, que oui, tout va bien, ouais, le lien, oui, nous sommes en paix. Je joue le jeu, mais j'ai pris ma décision et ma décision est bien actée dans mon cœur. Ma décision est bien actée en moi, mais je ne dis rien. Je ne dis rien, je n'agis pas. Ah, je n'agis pas, je ne dis rien, je suis là, je joue au jeu, je joue aux cartes, mais jusqu'à quand chez masculin? Alors, on peut aller plus en détail, s'il vous plaît, l'état d'âme actuellement du masculin dans ce lien avec la tièce. Eh bien, c'est quelqu'un, en réalité, tu vois, il pense à toi, il pense à toi la consultante ou bien, tu vois, ou bien à toi le consultant. C'est quelqu'un, il aimerait faire de toi son épouse, c'est quelqu'un, il rêve, tu vois, il rêve que tu sois son épouse. Il rêve ici à la personne de son cœur, il rêve ici que la personne de son cœur soit son épouse. Il veut concrétiser quelque chose ici, en fait. Ah ouais, il ne voit que toi pour le moment, il ne voit que toi. Je ne vois que toi, voilà, tout simplement. C'est quelqu'un, il ne voit que toi, il est dans le lien, mais toute sa tête est ailleurs. Je peux avoir plus de détails. Oui, en fait, c'est quelqu'un, actuellement, son souhait, tu vois, c'est de réaliser sa vie financière avec toi. C'est quelqu'un qui est en train de te voir dans l'abondance. C'est quelqu'un, en te regardant de loin, tu vois, il se dit que toi, tu es en train d'avancer financièrement. Que toi, tu es, même si ce n'est pas financièrement, matériellement, il voit qu'en réalité, tu as quelque chose de plus, en fait. Que tu as quelque chose de riche, en fait. Il est en train de voir de loin ton étoile briller, en fait. Il est en train de voir cette belle personne que tu es, cette belle âme que tu es, cette richesse que tu as, en fait. Il est en train de voir, il se dire, ben, n'importe quelle femme ne pouvait pas tenir, en fait, face à cette situation. Il est en train de voir que, ben, en fait, c'est la meilleure personne avec qui je pourrais réellement construire ma vie. Il le sait, hein. En fond, au intérieur de lui, tu vois, c'est quelqu'un, il est en train de décider ici. Il a décidé, il est en train de trancher. Il a même tranché déjà, hein. Et il ne voit que toi, hein. Il sait que c'est de toi qu'il s'agit. Il est amoureux de toi. Il veut vraiment, ici, travailler avec toi. Il veut vraiment, ici, avoir des business avec toi. Il veut vraiment, ici, réaliser, ici, sa vie avec toi. Il a pris sa décision. Il vient vers toi, hein. C'est quelqu'un, il vient vers toi. Parce que, là, il veut vraiment construire, réaliser sa vie financière. Il constate que, tu vois, sans toi, ici, tu vois, financièrement, il ne pourra pas s'en sortir. Et donc, c'est quelqu'un, ici, il aimerait bien s'accrocher à toi pour pouvoir avoir, tu vois, une stabilité financière. Pour pouvoir, tu vois, réaliser sa vie financièrement, ici. C'est quelqu'un, il constate, tu vois, que c'est en étant avec toi. C'est en étant avec toi. C'est en réalisant sa vie avec toi qu'il pourra avoir cette stabilité financière. C'est quelqu'un, actuellement, il doit être fauché financièrement. C'est quelqu'un, actuellement, il a été vidé par la tièce. C'est quelqu'un, actuellement, il est à terre. C'est quelqu'un, ça ne marche plus, ses activités, tout ce qu'il fait, tu vois, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Donc, du coup, il a du mal. Ouais. On va aller voir plus en détail. Avec chez masculin. Oui, le masculin, quel est l'autre message? C'est quelqu'un, il pense à la séparation. Ouais. Il pense à la séparation. J'entends trop, c'est trop, j'en ai marre. Je veux me séparer. Je veux me séparer de la tièce. Je prends la décision de me séparer d'elle. C'est quelqu'un, il pense à la séparation. Il veut se divorcer ici. Ouais, il veut partir. C'est quelqu'un, il veut partir. Actuellement, l'état d'âme du masculin, s'il vous plaît. C'est quelqu'un, il sait qu'il doit faire des démarches actuellement. Pour quitter, tu vois, ce retard. Il constate qu'actuellement, tu vois, il y a trop de retard dans sa vie. Il constate qu'il est en train de retarder sa vie. Et ici, tu vois, il veut faire beaucoup de démarches. Ouais, c'est quelqu'un ici, il constate qu'il doit partir avec toi. Il constate que son bonheur, c'est avec toi. S'il va réellement réussir, ce n'est qu'avec toi. Il constate que, ouais, il doit partir. Il doit partir de là, il doit déménager. Il doit vraiment changer de lieu de vie. Il a envie de voyager. Si c'est quelqu'un, si je trouve les opportunités tout de suite, tu vois, je pars avec toi, je voyage avec toi. Soit car moi, c'est quelqu'un, il est à l'étranger, tu vois. Il voyage pour venir te voir ici. Ouais. Il a envie de quelque chose de positif ici. C'est quelqu'un, il commence par se rendre compte ici, tu vois, de la réalité. Il commence par sortir de son déni. C'est quelqu'un ici, il est dans une énergie très, très positive. C'est quelqu'un, en réalité, il est dans une énergie très contraire à la tièce. Les deux sont dans deux énergies totalement différentes. Mais les deux sont là ensemble, tu vois, en train de jouer à un jeu. Ouais. Je joue à mon jeu. L'autre aussi joue à son jeu. C'est ça, hein. Et du coup, chacun joue à sa carte. Mais le masculin, en réalité, il est dans ce lien, mais il ne l'est pas. Il est dans ce lien, mais il ne l'est pas. Du tout pas. Il n'a pas sa tête dans ce lien. Il est juste là, de corps, mais pas... Tout son intérieur, c'est vers toi, hein, cher chouchoute. Il ne voit que toi. Il ne pense qu'à toi. Il a toute sa tête. Il veut vraiment se séparer. C'est quelqu'un. Il a pris la décision ici de se séparer. Juste que je vois ici, ce n'est pas encore acté. Mais il y pense. Il a pris la décision. Il cherche, en fait, ici. C'est quelqu'un, il cherche les moyens d'y parvenir. Il constate ici qu'il est en train d'être retardé inutilement. Qu'il est en train d'être retardé non seulement financièrement, mais professionnellement. Il constate qu'en réalité, il n'a pas, en fait, il n'a pas mis en place, tu vois, cet projet ici avec la bonne personne. Du coup, il chute. Il ne fait que chuter. Ça n'avance pas. Ça ne marche pas. Il ne comprend vraiment pas. C'est compliqué. Alors, entre les deux, le lien. On va aller voir. Le lien entre la tièce et le masculin. J'en veux juste quelques, quelques, trois messages. Qu'est-ce qui se passe entre les deux actuellement? Ouais. Le lien entre les deux. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la relation? Dans la relation, actuellement, on est en paix. On est en paix. On joue aux amoureux. On a des projets, tu vois. Ça peut être une grossesse qui est en cours. Ça peut être un projet où, déjà, tu vois, la tièce tient à tomber en tinte. Ça peut être un projet où, tu vois, on veut réaliser quelque chose, tu vois. Et puis, voilà, selon nous les deux, d'accord, on pense l'un à l'autre, on s'aime et puis c'est amoureux, quoi. Donc, tout va bien selon nous deux, tu vois. Dans la relation, on est en paix. Tout sentimentalement, tout se passe bien. On a beaucoup de projets qu'on est en train de prévoir, tu vois. On en parle chaque jour. On se prépare par rapport à ça, d'accord? Alors, par rapport au lien, est-ce qu'on peut avoir la suite par rapport au lien actuellement entre la tièce et le masculin? Je peux savoir ce qui se passe entre les deux, chez Guise, s'il vous plaît. Ouais, on pense énormément aux enfants, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'on a, hein. Peu importe le nombre d'enfants qu'on a ici, on pense énormément à nos enfants. On pense qu'on aime beaucoup nos enfants. On pense que les enfants également nous aiment beaucoup. Et puis, on pense être les meilleurs parents au monde. Ouais, on s'occupe bien de nos enfants. On s'occupe bien de l'un et de l'autre. On fait notre vie, on est amoureux, c'est sentimental, tout se passe bien. Donc, du coup, face à ça, face à ce lien, on se dit, ben, écoute, on est heureux ensemble. Ouais, ok? Je peux avoir encore quelques deux messages par rapport à ce lien actuellement, s'il vous plaît, chez Guise. Qu'est-ce qui se passe entre la tièce et le masculin? Ouais, ici, tout se passe bien. Ouais, on est au calme. Voilà, il n'y a pas de gays, il n'y a pas de mésentente. Voilà, on s'entend bien. Mais on va aller voir tout à l'heure avec le message. De l'autre côté, je vais aller prendre encore quelques deux messages ici pour arrêter. Ouais, actuellement, on communique beaucoup, on discute beaucoup, on cherche toujours, tu vois, un terrain d'entente. On veut toujours mettre des choses en place. Ici, on est beaucoup plus dans l'amour. On montre à l'autre ici que tout va bien, ouais, et que tout se passe très bien. Et qu'on n'a aucune envie ici, tu vois, d'arrêter quoi que ce soit. On se montre l'un à l'autre que tout se passe bien ici, d'accord? Il y a même d'autres personnes qui interviennent ici pour qu'il y ait toujours la paix dans ce foyer ici. Et puis, malgré tout, on se dit oui, quoi, ça va très bien. Il n'y a pas de souci, d'accord? Mais derrière ça, il y a une autre personne ici, je suis en train de voir. Une autre personne ici, ça peut être la maman du masculin, ça peut être sa maman. Comme ça peut être une belle-mère, comme ça peut être, tu vois, une personne tiède ici, tu vois, qui est très, très perfide pour ce masculin. Il y a une personne qui est derrière cette relation, qui guide ce masculin spirituellement et qui se fait accompagner par la tiède ici. Il y a une personne en dehors de la tiède ici. Ça peut être peut-être une belle-sœur, ça peut être une tante, ça peut être une mère, ça peut être quelqu'un quand même ici, qui empêche ici que le masculin avance ici personnellement, qui donne tout ici pour que le masculin reste dans ce lien. Eh bien, on va aller voir, hein, par la suite, par la suite, qu'est-ce qui sera, hein, quelques deux messages. Qu'est-ce qui sera par la suite ici, dans cette relation entre le masculin et la tiède? Oh non, c'est beaucoup trop. Qu'est-ce qui sera par la suite? Par la suite, qu'est-ce qui sera? Qu'est-ce qu'on doit savoir d'ici, d'ici, oui, d'ici quelques jours, comment est-ce que cette relation sera entre les deux? OK. Alors, on me dit d'ici quelques jours, ouais, la tiède ici, elle va commencer pas plus penser à elle. Elle va commencer pas plus chercher ici à être elle-même, à son nom réussir. Parce qu'elle se rend compte déjà, tu vois, ici, que son masculin est amoureux d'elle, que son masculin a des projets avec elle, et il n'y a qu'elle qui compte pour lui. Et donc, du coup, elle va se détacher ici de ce masculin. Elle va commencer par s'occuper d'elle ici. Et puis, son objectif, c'est d'effectuer un autre voyage le plus tôt que possible. Carme, elle a déjà effectué ce voyage. Ou bien, elle y pense, tu vois, son objectif ici, c'est soit de déménager avec ce masculin et rester, tu vois, dans cet amour, d'accord? C'est quelqu'un ici, on me dit ici, dans cette relation par la suite, d'accord? C'est quelqu'un, elle pense qu'elle doit sortir. Elle veut faire quelque chose encore sur toi ici, ma belle. Ou bien, elle y pense, elle se dit ici, tu vois, que le masculin pourra se rapprocher de toi. Ouais. Elle se dit ici que le masculin ici, tu vois, veut partir pour aller avoir un contrat avec toi. Elle y pense ici, elle y pense. Elle se demande si réellement, tu vois, le masculin est réellement un père dans ce lien avec elle, comme ça se voit, comme ça se présente. Ou si ce masculin, il est en train de partir vers toi. Il est en train de partir vers son amour. En fait, elle sait, elle est consciente ici que le masculin est amoureux de toi. Donc, elle se dit, c'est tellement que ce masculin va partir avec toi pour aller signer un contrat avec toi, pour aller rester dans un lien ici avec toi. D'accord? Alors, oui, c'est ce qu'on veut dire. Donc, par la suite, tu vois, ouais, par la suite, on voit ici que son foyer va se mettre un peu en danger ici, quand ce masculin va se décider de façon physique et aux yeux de tout le monde. Donc, ça ne sera pas facile du tout, pas pour elle. Mais elle-même, elle y pense actuellement. Et elle se dit, façon, tout est en paix, façon, tout va bien entre le masculin et moi. C'est sûr que quelque chose s'y cache derrière. C'est sûr que ce gars est en train de préparer quelque chose. Je sais qu'il est amoureux de cette femme. Je sais que cette femme est amoureuse de lui. Est-ce qu'il n'est pas en train de préparer, partir avec cette femme pour aller construire sa vie avec elle? Mais bon, OK, pour le moment, je suis là, j'observe. Mais pour le moment, je ne la vois plus, tu vois, dans cette énergie de magie noire, dans cette énergie où, tu vois, elle est en train de faire quelque chose. Non, pour le moment, tu vois, elle est relâche, elle observe. Elle est relâche, elle observe. Elle veut juste se rassurer que tout ce qu'elle a pu faire jusqu'à présent, que ça a marché. Donc, elle se dit, bon, elle a réussi. Maintenant, elle laisse la bataille, c'est terminé. Elle se dit, elle a réussi à la bataille. Eh bien, elle crie victoire. Donc, du coup, je reste là, j'observe. Pas la suite, ce qui va se passer. Si réellement, j'ai atteint mon objectif ou pas, j'observe. Tu vois, j'observe. Et dans le cas contraire, tu vois, je me prépare ici à aller voir, à aller te voir, à aller voir la personne qui mon mari aime. Et ici, peut-être discuter avec elle et lui dire que mon mari est déjà dans un contrat avec moi. Il faut qu'elle nous colle la paix. Ouais, hein, vraiment, hein. Allez, on avance. Quelques deux conseils pour la tièce. Je pense que la vidéo, elle est trop longue déjà. Deux conseils pour la tièce. Deux conseils pour le masculin. Et deux conseils pour le lien. Deux conseils pour la tièce, s'il vous plaît, chère Guise. Qu'est-ce que vous dites à la tièce? Et qu'est-ce qu'on dit déjà au masculin ici? Qu'est-ce que vous conseille au masculin? Et qu'est-ce que vous conseille au lien déjà? Rapidement, nous allons clôturer l'art, l'art déjà. Oh oui, on va aller voir avec la tièce. Avec la tièce déjà ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout simplement ici, avec elle, on nous fait savoir qu'elle doit se donner le temps pour vraiment se réaliser ici. On lui dit ici, elle est instable. On dit, chère Tièce, tu es instable. Et parce que tu sais que tu es instable du fond de ton cœur, tu dois vraiment prendre le temps ici d'analyser les choses, de revoir les choses, de voir ce qui ne va pas et ce que tu dois corriger pour mieux avancer dans ta vie de façon personnelle. Donc, tu as besoin du temps ici. Maintenant, pose-toi. D'accord? C'est bien que tu t'es posé. Maintenant, donne-toi le temps d'analyser, de réfléchir et de voir si tu es sur le bon chemin. Si c'est ce comportement réellement que tu dois avoir, qu'est-ce que tu dois faire pour avancer? Il faut que tu y penses énormément pour quitter maintenant cette instabilité dans laquelle tu te retrouves. Parce que là, tu es en train de te perdre. Là, ce n'est pas bien. Ici, avec le masculin, on dit au masculin que tu es avec la mauvaise personne. Et que du coup, toi-même, tu es en train de devenir une mauvaise personne. Et que tu n'es pas sur le bon chemin chez le masculin. Et que tu es avec la pire des personnes ici. Et que c'est très compliqué. Il va falloir ici, tu vois, que tu quittes. Parce qu'ici, on te guide. Ici, il y a les guides qui t'orientent. Il y a l'univers qui t'orientent. Il y a l'univers qui t'accompagne ici pour te montrer le chemin. Et on te dit, écoute ton intuition chez le masculin. Écoute ton intuition et faire ce qu'on te demande de faire ici. Puis, tu seras heureux. D'accord? Alors, par rapport au lien ici déjà, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées au milieu de vous que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas dans ce lien. Vous êtes juste dans ce lien, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. On me dit, justice sera faite. Justice sera faite par rapport à ce lien. Et chacun va récolter ce qu'il a semé. On me dit ici, justice divine. Et bien ici, ce que chacun a semé, il va le récolter tout simplement par rapport à ce lien et dans ce lien. Alors là, je pense que je vais m'arrêter là, chers amis. Ça sera pour la prochaine fois. Je vous adore beaucoup. Je vous aime beaucoup, vous le savez. Et bien, allez, bye-bye. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment déjà pour toi de t'abonner. Bisous.